Bon ma personne, c'est vrai que j'ai pour habitude de dire que cherchons l'argent, mais dans cette vidéo j'aimerais préciser une chose, c'est que l'argent te permet d'acquérir trois choses. Premièrement, ça te permet d'avoir de meilleures conditions de santé. Deuxièmement, l'argent te permet d'avoir plus de liberté parce que dis-toi que le prix de la liberté c'est l'argent. Et puis, troisièmement, l'argent te permet d'offrir à ta famille le style de vie qu'elle mérite. J'ai parlé de famille. Qui dit famille dit forcément couple. Et qui dit couple dit forcément un homme et une femme. De ma personne, dans cette vidéo, je m'en vais te donner six clés qui permettent d'avoir une relation de couple épanoui. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vit dans un monde de plus en plus individualiste. On vit dans un monde où on prend beaucoup de temps pour se former dans le domaine professionnel. On prend beaucoup de temps pour se former à gagner de l'argent. Mais on prend très peu de temps pour se former à mener une vie de couple épanoui. Bélan des courses, en France aujourd'hui, on a un taux de divorce qui s'élève à 45%. Et malheureusement, cet état de choses-là est en train de se répercuter aussi dans beaucoup de pays en Afrique. Donc dans cette vidéo, je t'invite vraiment à rester attentif. Et je te dis générique. Bonjour ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi, tu as soif de réussir. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris dans la vidéo d'aujourd'hui. On va voir ensemble six secrets parmi les 20 qui sont édictés dans le livre de Abibama Nouré. Qui s'intitule les 20 secrets d'une relation de couple épanoui. Oui ma personne, ce n'est pas une utopie de pouvoir mener une vie de couple épanoui. Une vie de couple épanoui, ce n'est pas que pour les autres. C'est aussi pour toi une autre. Alors, dans ce livre, Abibama Nouré t'édite 20 secrets qui fonctionnent pour elle. 20 secrets qui lui ont permis de mener une vie de couple épanoui. Parce que Abibama est mariée depuis 2012. Et franchement, ce livre, ce qu'elle dit dedans, ce sont des conseils très pratiques que tout le monde peut mettre en application. Que tout le monde peut comprendre. Qui est à la portée de tout le monde. Ça ne demande pas d'avoir des compétences. Je ne sais pas trop quoi, non. C'est très simple ce qu'elle dit. Ce livre se dit facilement. Et en description, je te mettrai tous les liens qu'il faut pour que tu puisses entrer en possession de ce livre. Parce que tu sais ce qu'on dit. La connaissance vaut mieux que l'ignorance du nom. Alors, le petit mot de ce qui concerne Abibama Nouré. Abibama, c'est une formatrice et coach en couple. Elle a d'ailleurs lui aussi sur pied un e-book qui s'intitule « Kit de survie ultime du couple ». Je te mettrai tout en description. Donc, vas-y, clique le lien qui met à son blog, à son mail. Tu pourras lui poser toutes les questions que tu veux. Elle se fera un réel plaisir d'y répondre du nom. Donc, maintenant que tu sais tout ça, on va tout de suite passer au secret numéro 1. Mais avant, je t'invite de m'arrêter jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que le sixième conseil est juste énorme. Parce que tu sais ce qu'on dit. On garde les meilleurs pour la fin. C'est parti. Ma personne, je sais qu'avec le cinéma aujourd'hui, on a même une émission qui nous dit « Marier au premier regard ». Donc, on nous fait comprendre que l'amour vient comme ça. Non, à personne. L'amour, c'est quelque chose qui se construit. On sait tous que les choses qui ont le plus de valeur sont des choses qui se construisent au fil du temps. On accorde de la valeur parce qu'on a pris du temps pour acquérir. Donc, à personne. Alie va expliquer tantôt dans son livre que tu sais, au début de chaque relation, c'est les papillons dans le ventre. On se sent flotter sur un niage. On se sent bien. On se dit « Yes, avec moi, je vais faire toute ma dina. » Alie va expliquer que cette sensation-là de bien-être, de plaisir qu'on éprouve au début de chaque relation, en fait, elle est due à trois hormones. La première hormone qui est sécrétée, justement, massivement au début de relation, c'est les endorphines. Les endorphines, c'est ce qu'une hormone de la relaxation. C'est pour ça que très souvent, quand tu viens d'être en couple avec quelqu'un, tu te sens un relax. Tu te sens bien. Tu vois un peu ? C'est grâce aux endorphines. Deuxièmement qui est sécrétée massivement, ce sont les ocytocines. Les ocytocines, c'est en fait l'hormone de l'amour, quoi. C'est parce qu'il y a un peu. Donc, depuis que tu as les papillons dans le ventre, tu as l'ocytocine qui est sécrétée massivement dans le cerveau. Et puis, la troisième au moins, c'est l'hormone du bonheur qui est la dopamine. Oui, ma personne. Si c'est l'hormone du bien-être, la qu'est-ce qui était même quand il vient de faire du sport, eh bien, au début de chaque relation, justement, c'est la dopamine et c'était massivement. C'est pour ça que tu te sens comme flotter sur un nuage. Tu vois un peu ? C'est très important de comprendre ces notions-là pour avoir mieux à prier des relations de couple. Et puis, il y a un dernier aspect, c'est que quand au début d'une relation, très souvent, la configuration du néocortex du cerveau est modifiée. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau est divisé en trois étages. Tu as le néocortex, le cerveau limbique et le cerveau reptilien. On reviendra sur le cerveau reptilien plus tard dans la vidéo. Alors, donc au début d'une relation, tu as la configuration du néocortex qui est modifiée. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça inhibe tout sens critique. C'est au début d'une relation, très souvent, on voit notre conjoint, notre conjoint est comme le conjoint parfait. On ne voit aucun essai défaut. Il est parfait. Sauf que un mois, deux mois, trois mois plus tard, eh bien, la sécrétion des hormones la diminue. Le néocortex reprend sa configuration initiale. Et c'est là que tu commences à voir tous les défauts de ton conjoint. C'est là que je te rends compte que ta copine a une grosse tête. C'est là que je te rends compte que ton copain, en fait, l'avait fait pencher. Ou bien qu'il a des dames bizarres. Ouais, c'est parce que le néocortex est remis à son état initial. Et justement, la licence critique revient. Donc, c'est important de comprendre cela. Et c'est tout à fait normal dans toute relation. Ça se passe toujours comme ça. Et c'est très important de pouvoir le comprendre. Parce que beaucoup de gens, ils se mettent en couple deux jours, trois jours, quatre jours, un mois. Après, ils se disent bon, finalement, je me lasse vite. C'est normal, ma personne. Il n'y aura aucune relation dans laquelle tu vas te mettre où. Ça sera passionnel toute la vie. Non, au bout d'un moment, il y a tout ça qui va retomber. Et c'est justement là que la relation commence à se construire. C'est justement là qu'il faut que tu décides, que vous décidiez de rester ensemble. Oui, ma personne. Rester en couple aussi, c'est une décision. Ce n'est pas seulement qu'on suit les émotions. Oui, quand le cœur nous dit on est amoureux, ça y est, on est ensemble. Et puis quand le cœur dit bon là, c'est pas trop ça. Non, si tu vas comme ça, toute ta vie, tu vas te séparer de ma personne. Sache qu'au bout d'un moment, il faut que tu décides de rester en couple avec ton conjoint ou ta conférence. Par exemple, une astuce que moi j'ai utilisée avec ma copine, ça a super bien marché pour nous. Ce qu'on a décidé de faire au début, c'est de se dire, peu importe ce qui va se passer, on ne se sépare pas. On prend tout le temps de discuter. Oui, parce que c'est après aussi la discussion, mais on en parlera plus tard dans la vidéo. Il faut discuter. Et une fois que vous avez fermé la porte à la séparation, je t'avoue que c'est beaucoup plus simple. Mais bien sûr, on est d'accord sur le fait qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas faire une impasse. Mais déjà, le simple fait de savoir que, peu importe ce qui va se passer, vous n'allez pas vous séparer, eh bien, tu sais que vous allez au moins vous aller discuter. Et sache que, s'il y a une chose qui pourrait être dit, c'est que le grand amour, ça ne se trouve pas, mais ça se construit. L'amour de poulet. Je t'avoue que la première fois que moi aussi j'ai découvert cette expression, ça m'a beaucoup fait marrer. Mais en lisant, j'ai compris que vraiment, il n'y a rien de plus sensé que ça. En fait, beaucoup d'entre nous disons, aimer le poulet. On adore le poulet. Il y a quelque chose de paradoxal. Comment peux-tu dire que tu aimes le poulet, mais tu tues le poulet ? Ça n'a pas de sens. Vous avez dit que si moi j'ai dit que j'aime ma copine, tu dois la tuer la manger ? Tu vois un peu ? En fait, on n'aime pas le poulet. On aime la sensation que nous procure le poulet quand on le mange. Ce n'est pas le poulet qu'on aime. C'est la sensation qu'on éprouve quand on mange le poulet. Eh bien, il se trouve que dans la relation amoureuse, très souvent, c'est un peu ça. En fait, on dit aimer quelqu'un, alors que non. Ce qu'on aime, c'est la sensation qu'on ressent nous-mêmes quand on a avec cette personne. C'est ce que cette personne nous apporte qu'on aime. Ce n'est pas la personne en elle-même. Donc, Abiba t'invite vivement à revoir cet aspect de choses-là, à recentrer les choses, à aimer ton conjoint pour ce que cette personne-là est et non pour ce que cette personne-là t'apporte. Parce que le fait d'aimer quelqu'un pour ce que cette personne t'apporte, eh bien, ça te met très souvent dans une position de j'attends que cette personne-là fasse telle chose pour moi, j'attends qu'elle fasse telle chose pour moi, si elle ne fait pas telle chose pour moi, eh bien, c'est qu'elle n'aime pas. Non, ma personne. Être en couple, c'est apporter quelque chose en plus dans la vie de l'autre. Tu vois un peu, c'est faire en sorte que ton conjoint ou ta conjointe se sente bien, se sente épanouie. Et curieusement, quand tu le mets dans cet état-là, eh bien, ça te revient. Oui, c'est comme ça ma personne. Plus tu donnes, plus tu reçois. Et Abiba t'invite aussi vivement à ne pas être dans les histoires de comptes. Genre, si j'ai été donné A, il faut que tu me rendes B. Non, il faut apprendre à donner sans attendre un retour. Mais comme l'a dit quelqu'un en général, quand tu donnes, tu reçois. Bien sûr, on va pas dire le fait qu'il y a des CON. Ça, ça existe partout. Il y a des CON partout. Mais maintenant aussi, il va falloir que toi aussi tu apprennes à bien choisir la personne avec qui tu veux faire ta vie, la personne avec qui tu veux faire route. Oui, ça c'est ta responsabilité de bien choisir. Dans ma personne, il faut tuer l'amour de poulet et plutôt donner sans attendre un retour. Ma personne, il y a quelques jours en arrière, il discutait avec la petite soeur d'une amie qui a 11 ans, dont les parents sont divorcés. Et elle expliquait tantôt que quand elle sera plus grande, qu'elle va se marier, il faut absolument qu'elle ait un appartement. Pourquoi ? Parce que si jamais il y a un divorce entre son mari et elle, eh bien, elle va pouvoir avoir une toile pour pouvoir y vivre. Tu t'imagines une enfant de 11 ans qui résonne comme ça ? Une enfant de 11 ans qui se dit qu'elle va se marier, il y a moyen qu'il y ait un divorce. À ton avis, d'où est-ce qu'elle a appris ça ? Eh bien, elle a appris ça de ses parents. C'est aussi simple que ça, ma personne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les statistiques montrent que Habib a dit très bien dans son livre, c'est que les enfants issus de parents divorcés ont une fois et demi plus de chances de divorcer, eux aussi dans le futur, par rapport à les enfants qui sont issus d'une famille dont les parents sont restés ensemble. Oui, ma personne, le subconscient, tout se passe dans le subconscient. Pour aller plus loin, ma personne, c'est pareil pour la richesse. Tu vois que très souvent, les enfants des riches deviennent eux aussi riches. Pourquoi ? Parce que de manière inconsciente, ils ont appris auprès de leurs parents comment faire pour mettre l'argent à leur service. Donc, c'est pareil en ce qui concerne les relations de couple. Les enfants apprennent par imitation. Ils copient sur ce que leurs parents font. Mais attention, ce n'est pas parce que tes parents ont divorcé que forcément, toi aussi, tu vas divorcer. Non. Mais pour cela, pour augmenter tes charges de réussite à vie de couple, il faut que tu changes tes croyances en ce qui concerne l'amour. Il faut que tu changes de paradigme. Il faut que tu réentraînes ton cerveau à penser que tu peux mener une relation de couple et pas nu. Et comment est-ce qu'on va le faire ? C'est en apprenant. C'est en se formant. C'est en copiant sur des relations de couple qui ont réussi. C'est en se rapprochant des gens qui ont réussi la relation de couple. C'est aussi en achetant des livres qui t'expliquent comment faire. Et ça tombe bien parce que dans ce livre, Ali Baddon a assez de détails là-dessus. Le reproche. Le reproche. Ma personne, comment est-ce que tu gères les reproches de ton conjoint ou de ta conjointe ? Tu sais très souvent, l'attitude qu'on a face à un reproche que nous faisons notre conjoint ou notre conjoint, c'est une attitude défensive. D'abord, on se fait sur la défensive. Mais non, ma personne, dis-toi que quand tu te mets avec quelqu'un, c'est pour que cette personne-là t'apporte un plus. C'est pour que cette personne-là t'aide à tes levées. Donc, maintenant, pourquoi est-ce que quand cette personne-là te fait un reproche, pour que tu changes de quelque chose, pour que tu améliore quelque chose, pourquoi est-ce que tu t'énerves ? Ma personne, ami, t'invite vivement à prendre le reproche de ton conjoint ou de ta conjointe comme un moyen de te faire grandir. Tu vois, ma personne, tout est une question de perception. Si tu décides de voir dans un reproche, en fait, une attaque, eh bien, très souvent, tu te mets sur la défensive. Alors que si tu décides de voir dans un reproche une manière de te dire que non, chérie, tu peux faire mieux que ça, tu vaux beaucoup mieux que ça, eh bien, je t'avoue que tu n'auras plus jamais à te mettre sur la défensive. Tu n'auras plus jamais ce ressentiment-là qui naîtra quand ton copain ou ta copine te fera un reproche. Au contraire, tu diras merci parce que c'est quelque chose qui te fera grandir. Oui, bien sûr. Après, il y a une manière de faire un reproche. Parce que très souvent, il y aura que nous, on commet quand on fait un reproche et qu'on juge la personne en elle-même, le tue. C'est pour ça que très souvent, ce monsieur a l'effet sur la défensive. Donc, avant de faire un reproche, à lui, t'invite vivement à d'abord faire un compliment avant de dire que bon, c'est-ci, j'aurais préféré que tu le fasses plutôt comme ça. Oui, ma personne, incarne le changement que tu aimerais voir dans ta vie de couple. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que dis-toi que dans une relation, très souvent, quand on ne voit pas quand il y a un problème, c'est quoi le premier réflexe ? Le premier réflexe, c'est de rendre l'autre responsable. Parce que c'est beaucoup plus facile de dire que c'est l'autre qui a tort plutôt que de se remettre sur elle en question. Et donc, qu'est-ce qui se passe très souvent ? Eh bien, tu blinges l'autre, tu le réprimandes, tu le grondes. En espérant qu'à lui, il te donne autant de reproches, en boudant, eh bien, qu'il revienne à des meilleurs sentiments et qu'il est à couverte toi pour pouvoir résoudre ce manque-là. Sauf que, très souvent, c'est l'inverse qui se produit. Quand tu boudes, quand tu le réprimandes, eh bien, il se met sur la défensive. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand tu boudes, quand tu le réprimandes, il y a son cerveau rectilien qui s'active, ce cerveau-là qui est responsable de l'instinct de survie, il se met directement sur la défensive pour se protéger. Je n'ai jamais su bonne personne, parce que je veux dire. Eh bien, d'où vient ce comportement ? Ce comportement vient en fait depuis qu'on est tout petit. Parce que quand on est bébé et qu'on a un manque, qu'on a besoin de quelque chose, quand quelque chose nous embête, qu'est-ce qu'on fait ? On pleure. Ton cerveau rectilien, ça tive et ça stimule. Il pleure, tu pleures, tu boures de tout. Et tes parents en cours ont résoudre ce problème. Sauf que quand on grandit, quand on est déjà adulte, on essaie de reproduire le même schéma. Sauf que quand notre conjoint, notre conjointe, n'est pas notre père, eh bien, la même cause n'entraîne pas le même effet. Au contraire, il s'éloigne. Tu vois un peu ? Maintenant, tu le sais. Donc, Abibha t'invite vivement à s'y prendre différemment. Si jamais, elle en fait, ce qu'elle fait dans son groupe, c'est que si jamais son mari se comporte d'une manière peu appréciable, eh bien, ce qu'elle fait, c'est qu'au lieu de lui reprocher ça, elle commence d'abord par lui faire un compliment. Elle lui dit, franchement, chérie, tu as bien fait ceci, tu as bien fait cela. Mais, non, pas mais. Si tu avais fait ça en plus, eh bien, franchement, tu aurais été top. Tu vois, c'est très subtil. Mais, le message est passé et tout le monde est content, personne n'est fâché. Donc, tu vois, ma personne, sans la petite subtilité, évite le mais. Parce que, dis-toi que ma personne, tu auras pour faire tous les compliments qu'il faut à une personne. Dès que tu mets le mais, la personne ne retiendra que ce qui est après le mais. Donc, tous les compliments que tu aurais faits avant, la personne va occulter ça. Tu vois, parce que je vais dire à ma personne, il faut acheter le livre. Donc, au lieu de réprimander, réprimander, pose la question de savoir qu'est-ce que lui, il voit avec ses yeux que moi, il ne voit pas. Essaye de voir les choses avec ses yeux et tu vois que ça deviendra beaucoup plus simple. L'orgueil, c'est le nemi numéro un de tous les couples. Habiba explique tantôt qu'il est arrivé par moment, de passer deux mois, trois mois dans le même appartement avec son mari sans jamais lui adresser la parole parce que, par exemple, son mariage avait quelque chose mais il n'y avait pas plus. Sauf que, les trois mois, c'est juste horrible. Donc, tu imagines, tu avais quelqu'un, tu avais envie de lui parler mais par orgueil, tu te dis, non, il faut que ce soit lui qui fasse le premier pas. Et bien, pendant trois mois, tu es là, tu as le cœur qui est amer, tu ne parles pas la personne juste par orgueil. Alors qu'il suffirait d'une seule chose, c'est de mettre ton orgueil de côté et d'aller lui parler, juste de discuter. Et tu vois, des fois, donc, et tout, tout est dans l'ordre. Il faut par moment mettre son orgueil de côté pour prendre les choses en main parce que, comme je le disais précédemment, comme le dit à Biba, être en cours, c'est fermer une équipe, c'est être en coopération. Donc, par moment, il faut mettre vraiment de l'eau dans son vent si jamais tu vas avoir une relation de cours épanouie. Et puis, s'il y a un septième point que j'aimerais ajouter, c'est que la communication, c'est très important. Savoir communiquer parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grosse différence entre ce que tu dis à une personne et ce que la personne comprend. Ça fait partie des biais cognitifs de raison, l'homme est aussi un être d'émotion. Une fois que tu as compris, ça t'as compris beaucoup de choses. Donc, rassure-toi quand tu discutes avec ton conjoint, tu as une relation humaine, c'est un peu ça. Mais il faut des fois demander qu'est-ce que tu as compris de ce que je t'ai dit. Est-ce que tu peux dire une chance ? Mais la personne a compris totalement inverse. Et des fois, ça crée beaucoup de problèmes. Ça me dit qu'il y a des problèmes de communication dans les cours. Tu m'as un peu. Dans la personne, les 6 secrets que je voulais partager avec toi en ce qui concerne le livre d'un débat m'a nourri et je t'invite vraiment à te le procurer. Donc, on n'oublie pas de s'abonner, de commenter, de partager, mais aussi et surtout de cliquer sur la cloche des notifications pour être signé à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo parce que la prochaine vidéo va juste être énorme. De voir ma personne. J'espère que cette vidéo t'auras été habituée. Si c'est le cas, on est ensemble et je te donnerai du tout à ma prochaine vidéo. Minakano.